et plop les gens bienvenue à tous bonjour ça faisait super longtemps plus d'un an qu'on n'avait pas joué à zerbillion alors c'est pas totalement vrai j'affine quelques petites parties récemment mais pas en campagne et là on va reprendre la campagne ça ça fait bel et bien plus d'un an voilà tout simplement donc donc retour ici pourquoi une pause sinon peut-être que vous remarquerez la police un peu changé parce qu'il ya un an je suis passé 100% sous linux et le jeu il ya des petits problèmes avec la police et voilà j'avais d'autres choses à faire donc je n'ai pas c'est absolument pour y reprendre tout de suite mais maintenant j'ai envie de retourner donc nous y sommes alors quand je dis j'ai fait quelques parties survie et je les ai tout perdu un jour pareil les survie je n'y arrive pas soit c'est trop simple du coup je fais pas assez de d'armée jouer un peu fort dans mes oreilles soit c'est un peu trop simple du coup je fais pas assez d'armée pour 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 la bâton elles sont gagnés soit c'est soit c'est juste rôture donc le nid de la harpie pas fait j'ai pas du tout regarder quelle mission on allait faire elle est hors d'infecter je sais que j'aimais pas trop ça donc là on a soit la vallée de la mort soit le nid de l'harpie soit la horde tout en niveau 3 on va se reprendre la lecture des textes essayer de retrouver la voix que j'avais pour faire l'annonceur c'est de la campagne par exemple qui à qui dépasse un peu mais bon je sais pas quelle police il faudrait installer comment installer ce proton tout ça donc on va s'en contenter j'ai pas beaucoup de rangers et pas mal de ce n'est pas en fait si c'est bien dit les armées que j'ai créé c'est un terrain montagneux riche en ressources vous pourrez établir une colonie prospère cette région est nommée ainsi en raison d'un vallon au nord ouest en proie à des harpes ce type mortel d'infecter est attiré par l'endroit qu'on pense être une ancienne fausse commune jugé par les os qui sortent de son sol les harpies semblent inoffensives car elle rampe généralement très lentement sur le sol mais quand mais quand elles sentent la présence de proie elles se jettent dessus à une vitesse telle et qu'il est impossible de fuir leurs griffes acérées établissez une grande colonie et anéantissez une fois pour toutes les terribles nids de la harpy ok donc au nord ouest il me semblait qu'on l'avait déjà ça me dit quelque chose mais après j'avais j'avais vu les textes donc nord ouest non c'est en haut à gauche il y a un nid de harpy et il va falloir ouais 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 ça risque d'être compliqué mais de façon à ce niveau là reprendre ça va être compliqué autrement la vallée de la mort la vallée de la mort est incontestablement un endroit inhospitalier et inadapté pour l'établissement d'une colonie mais sa position stratégique est d'une importance vitale pour l'empire se trouvant sur le bord du grand désert aucune horde d'infectés ne peut l'atteindre cependant une grande population d'infectés est présente dans la région à cause de deux villages humains infectés il ya longtemps la région est si stérile que vous devez tirer le maximum du moindre espace cultivable pour maintenir une colonie autonome avec une population acceptable raison lointain d'accord conditions détruire tous infectés détruire tous les tous les villages lesions à 1500 et là c'était détruire tous les infectés population 1600 détruire tous les villes ouais 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 non je crois que je faisais pas du tout du vide et ben et ben et ben le nid de la harpie au moins j'ai pas les stats de désinfectés qui me voient de plus loin juste le désert ça me paraît un peu plus compliqué en tout cas pour une reprise allez spartini l'harpie un bâtiment est infecté tous les colons à l'intérieur seront infectés et attaqueront votre colonie et c'est affreux quand c'est une ville quand c'est ma ville qui est atteinte le jeu qui aime c'est ça le ouest l'ouest non ça c'est le nord-est une erreur de traduction c'était pas moi effectivement il ya un il ya un bon gros nid alors c'est marrant parce que elle tourne quasiment toute la tête dans la même direction je suppose que c'est parce que le jeu n'a pas eu le temps de les faire bouger mais et qu'il les a fait spawn comme ça elle n'a pas l'air si dangereuse que ça mais cette jeune fille infecté est tellement rapide qu'elle peut sauter par dessus les murs et tuer n'importe quels soldats avec ses griffes ouais ça va être compliqué ce temps là déjà une horde ici en pas une vraie horde mais avantages on est sur un bord de cartes et ça c'est ce que j'aime beaucoup sur les sur les sur la campagne c'est qu'on a souvent des endroits pour apparaître qui sont un peu mieux l'observateur silencieux 100 bois 100 pierres 150 de fer c'est un peu cher mais 7000 d'or c'est beaucoup cher ok j'essaie de reprendre un petit peu mes marques bon on peut peut-être faire un petit village ici là qui après faire notre vraie ville là où là en fonction de ce qu'on voit je pense que c'est ce qui est plus intéressant et forcément on n'a pas tout de suite excès où on va se mettre là et c'est parti oui ici on ne gagne de l'argent que quand le train passe à peu près je sais pas si j'ai trop baissé le son mais là je m'entends plus rien avec on va remonter un peu attendez on quand même prendre la livraison du train est ce que la syrie c'est quand même très important la douze ça me va bien c'est 16 on suit six qui nous permet de voir le prochain plus proche c'est bon c'est bon je sais pas pourquoi sur l'écran sur cette luminosité j'ai l'impression que qu'elles sont déjà ont déjà évolué alors non 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 ça a l'air d'aller on n'a plus oui on n'a plus de nourriture c'était évident donc 17 9 20 ce vin là par exemple il faudrait je crois qu'il faut que ce vin là c'est au milieu ici que ça prend donc il faut que j'aille il faut que j'aille là en fait et là on a déjà celui-ci qui récolte on va se mettre au 17 et puis là on se mettra au 19 c'est pas si grave est-ce qu'on a oui on a de la pêche mais c'est bien plus haut c'est de la pêche dans le vide d'ailleurs c'est un peu un concept étrange nourriture oui c'est bien ce que j'étais en train de construire et il va falloir qu'on s'étende alors si je m'étends par ici on a accès à la rivière ici si je m'étends par là on devrait avoir accès à la pierre mais pour le moment elle n'est pas libéré la pierre sinon je m'étends vers le sud plutôt pour avoir accès à tout ce bois ici je pense qu'on va se mettre là pour le moment j'ai eu peur pour toi c'est bon allez révèle moi cette zone voilà révèle moi agrandis tout ici que je puisse commencer à réfléchir alors 20 non c'est bien ça ouais ouais 20 c'est très bien pour commencer faut pas devoir aller loin j'hésite à faire là on va plutôt faire les ateliers de bois casernes et tout je pense que je vais plutôt mettre les prochaines maisons par ici là non là voilà pourquoi je fais toujours en pause parce que je ne sais pas faire des lignes droites et que qui c'est le soldier parfait oui non c'est quand le train arrive que les maisons se remplissent j'ai oublié ce détail aussi je veux dire c'est l'énergie non c'est la nourriture qui nous embête 19 mais on peut pas 16 16 16 le plus proche voilà est-ce qu'on peut mettre une carrière ici on peut mettre une carrière à deux mais ici ça en serait une à cinq pour le moment de toute façon c'est un peu compliqué 13 ouais 13 c'est très bien il y a un atelier de bois dès que le train arrive on espère on gagne de l'argent normalement et le train nous donne du bonus c'était ça j'avais totalement oublié des bonus que j'avais acheté bien évidemment voilà alors ça on va me coller ici on va se mettre où on va se mettre là on va se mettre là plutôt c'est trop cher de payer un truc électrique juste pour ici laquelle celle ci on est d'accord qu'on est passé là du coup elles le sont toutes passées je suppose zut je pense à remettre des maisons juste quand le train arrive du coup elles ont pas le temps de se construire pour se faire remplir habiter mettre ça là et ici c'est bon on a rien oublié on a plus beaucoup d'énergie c'est là où j'aurais bien voulu mettre ça là on a pas beaucoup de nourriture donc je pense qu'on va commencer tout de suite par les fermes c'est bon 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 ça a l'air de tout bloqué donc ici c'est celorique que voulons nous on veut dépenser notre bois si possible dans des fermes pour le moment là-dedans on va quand même faire ça là ça ça nous permettra de mettre au moins deux moulins ce qu'on va bientôt avoir besoin d'énergie là on va pouvoir mettre genre une maison peut-être mais voilà il fallait aussi la ferme pour la ferme il faut de l'énergie on a on essaie de prévoir le coup on peut aussi un peu remplacé là mais là j'aurais bien aimé passer tout la caserne où les autres bâtiments de recherche vraiment de recherche est ce qu'on prend l'atelier de tiers est ce qu'on prend les chalets les balistes les snipers pas encore c'est sûr le marché on n'est plus très loin mais le chalet d'abord j'pense attention building completed ça a l'air de se réouvrir donc il faudrait qu'on arrive ici mettre un mettre un mur ici pour arriver à mettre des murs à certains endroits il va falloir déjà les capturer ces endroits les mettre dans notre zone ici on peut déjà mettre un mur par exemple ici où ici ça a refermé ça peut être très bien de mettre un mur ici du coup à peine plus loin ici c'est vraiment un peu un peu mais alors j'espère que vous entendez pas trop la la perceuse du voisin la visseuse je sais quoi juste pour savoir et si on peut mettre une ferme 0 66 en 60 max et 64 il me semble et d'autres 64 qui seront disponibles plus tard et 9 10 moins est est ce peut-être 6 alors qu'on investisse ici aussi et le train arrive ça veut dire que on a du bois si on a du bois un peu plus énergie qu'elle est là quand même j'aime bien les j'aime bien qu'elle ait les moulins dans les coups là où théoriquement ils ont pas de vent mais c'est pas grave à une caisse près j'ai tout ici mais du coup quand même le maître et est ici s'il me paraît pas trop mal comme ça on va pouvoir bloquer ces chemins là pour commencer c'est de voir que comment on se débrouille à droite en parlant de se débrouiller là il va me falloir plein de pierre oui j'ai oublié j'ai oublié et à la fois pas j'ai capturé cette zone c'est pas pour rien j'hésite entre le maître le 2 ici et si d'avoir un très bon score là ou alors le 5 ici est peut-être quelque chose de plus ou pas du tout ça que j'attends un petit peu alors on aurait en 3 3 5 ici 5 et 2 je pense que là parce qu'au final ce 5 ici sera mieux et là on a 15 on a un 17 je peux pas nous annoncer combien on perd ici on va prendre le 17 je vois pas pourquoi on se priverait des maisons quelque chose comme ça et après faudrait penser à monter de niveau les maisons qui sont ici faire des maisons plus haut niveau il va falloir plus de moulins alors là il y a plusieurs choses qui vont pouvoir être à 64 on va peut-être s'orienter d'abord de ce côté-ci si 58 ouais non je me mettrais en quatre là et puis là il a tant pis au pire les deux sont en compétition c'est pas si grave il faut s'étendre à l'est du coup où il ya un village ici c'est bon elle les attaque pas la maison donc je devrais être à peu près il manque un peu de bois on va avoir plus de carrière ici on n'a pas débloqué le marché jour 15 on est à la moitié du temps avant la première horde oups ce que je mets là non je vais le mettre là plutôt là haut on a laissé passer quelques grodins juste quand je voulais mettre le soldat en patrouille justement d'ailleurs la ranger oui c'est bon elle remonte tout de suite est-ce qu'il y a l'air d'avoir des clients là-haut parfait et on a débloqué le marché beaucoup plus de pierres et donc pour avoir beaucoup plus de pierres on va attendre là bas 3 ici c'est bien 3 rendra pas mieux ça aurait été 3 ou 4 pour la syrie ce qui est beaucoup moins intéressant côté syrie alors le bois qu'est-ce qu'on nous propose on lui propose du 16 et du du 15 quand même mais le 15 je pense qu'il met un peu en péril le 16 là un petit 10 en plus donc je pense qu'on va passer sur le 16 là 14 ici ici ça n'a pas l'air de fonctionner et on pourra aller voir sur du 10 du 9-10 ici là du 10 là par exemple ici un joli petit vin ici aussi voilà et essayer de lui faire faire sa patrouille par là il va nous falloir donc pas mal de pierres et un peu d'or sachant que la pierre on aimerait bien en capturer ici donc mettre un mur là j'en ai 4 voire 5 7 quand même ici je mets là j'ai 3 3 et j'ai pas ce 7 mais j'ai ce 5 5 et 3 8 et puis là j'ai plus rien je pense qu'il vaut mieux prendre ce 7 et ce 4 je pense et tant pis pour le 2-3 par là il va nous falloir un entrepôt aussi ça aussi ça vaut cher en pierre ici on peut mettre les murs on a déjà les choke points où on veut mettre les murs là on n'y est pas encore avec celui ci on devrait y arriver celui là et un troisième par là haut et on devrait pouvoir mettre un choke point par là peut-être comme ça et puis repartir là vu notre nombre de pierres je pense que c'est quand même le moment de de s'y intéresser le nombre de bois qu'on a je veux dire oh j'ai des pierres euh et plop over comment tu vas merci pour l'abonement ça fait toujours plaisir du coup je sais pas depuis combien de temps t'es là en lurk mais je suis en campagne et non pas en survie et voilà tout simplement pas forcément grand chose de plus à en dire mais euh mais c'est important c'est pas la même chose ça marche donc tu n'as pas vu le début quand je l'ai dit c'est bon c'était là depuis dix minutes je n'étais pas là au début euh on va se mettre là comme ça on prend toutes les zones et on attendra lui ça marche pas de soucis pas de soucis de toute façon un stream c'est aussi fait pour que les gens arrivent petit à petit euh on va prendre la paliste ou l'artelier de pierre on va prendre le marché surtout je pense euh 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 il va nous falloir euh juste de la pierre d'accord d'ailleurs maintenant qu'il y a des murs ça veut dire qu'il y a moins besoin de monde par ici qu'on peut euh envers euh et là euh là ça me paraît bien ici mais il y a encore des ennemis trop proches. Il y en a juste là. C'est quoi ça là-haut ? C'est un village je crois. Je crois que c'est un village. Ouais donc avancer plus paraît compliqué tout d'un coup. 15 jours on est déjà au 11 donc on va commencer à faire quelques rangers, les balistes et l'entrepôt oui. Alors l'entrepôt est ce que je peux le mettre là ? C'est pas si intéressant que ça. Ah si c'est un peu intéressant quand même. Je vais pouvoir mettre 2-3 fermes par ici. Ou alors je le mets tôt là l'entrepôt en espérant avoir le maximum de fermes plus que le bois tout ça. Une case frais je peux pas le mettre là. Je pense que je vais mettre le premier là et puis j'en mettrai peut-être un deuxième ici. Plus tard. Tic tac. Non non non. Et ici ce qu'on va surtout vouloir faire c'est mettre des murs. Tout à gauche ok. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Là on a un truc de fer. Ouais c'est bien ça c'est une maison. Mince elle est morte. Peut-être que la porte va tomber mais on aura enlevé du monde. Alors ici. Si on va essayer de se mettre là. Voilà. Et bah là le lié de pierre il m'a il reste plus que ça de très intéressant. Et sinon tu racontes quoi de beau Over dans ce gentil petit dimanche. D'ailleurs ici il me manque pas un bout de mure. Non c'est bon je l'avais bien collé là aussi. Le design des cailloux fait penser que... mais non c'est bon. On va pouvoir mettre ça ici au cas où. Ça on va en mettre deux. Tu coupes des mangues pour les déshydrater. Et pourquoi ? C'est justement bien meilleur quand elles sont bien hydratées les mangues. Elles sont bien juteuses. J'aime pas trop les fruits secs en général alors. C'est bon mon avis est biaisé dans ce sens là. Oui il nous faut vendre ailleurs d'accord. Ça fait un bout de temps et j'ai totalement oublié de monter les maisons. Tu fais moite moite t'en manges la moitié d'un coup et l'autre moitié tu la sèches. Dommage petit. Ils ont réussi à se mettre à temps. On avait dit un deuxième entrepôt. Là le problème c'est que ça va être en plein dans les maisons. Donc euh... donc euh... ouh... ouais. On va le mettre là. Il va me falloir de l'énergie. L'énergie, l'énergie, l'énergie euh... euh... On va s'en prendre là. Oh ! Pour tes randonnées. Ah mais t'as raison. T'as toujours envie de grignoter. Alors si tu peux avoir des fruits que t'as fait toi-même. Et pas des sachets de... industriels. C'est sûrement meilleur. Euh... j'ai plein de pierres. J'ai bien trop de bois. J'ai pas... l'atelier de pierre mais il me faut des travailleurs. Donc c'est pas un souci. C'est normal. Et j'ai plus d'énergie. Ça en rapporte combien chacun ? Ça rapporte 9,40. Ouais. Là on arrive en bord de carte. On est au jour 14. Alors clairement il faut pas attaquer la maison maintenant. Je vais rire si on est jour 14. On va peut-être faire euh... Il y a un ou deux soldats de plus. Un ou deux combattants de plus. Mais un seul. Alors qu'est-ce qu'on fait euh... On va te laisser là parce que je sais pas par où elle va venir là. La mission il nous faut 20 travailleurs rendant à deux. C'est clairement meilleur. Effectivement. Ça. C'est peut-être moins asséché que ce que je connais aussi du coup. En route du nord. C'est gentil mais y'a pas de nord ici. Il n'y a pas de possibilité de venir du nord. Là j'en ai 4. Soit ça vient de là. Soit ça va venir d'ici du coup. Non tu vas rester là en fait. Vous allez sortir au cas où juste euh... On rentrera au dernier moment. 20 travailleurs, 1000 d'or. Hummm. Plutôt euh... De ce côté-ci. Donc c'est laquelle ? C'est laquelle ? Toi tu vas rentrer là. En défense. Toutes les autres vous allez venir de ce côté-là. Ça devrait le faire. Euh... L'atelier de pierre. Et euh... La tour de guet ça peut être bien. Peut-être les snipers aussi. Euh 77 c'est bien. 77 c'est bien. Enfin... C'est à 77 parce que j'ai... C'est dans la... C'est dans la zone du... De l'entrepôt. Je crois que c'était déjà la horde. Restez là. Euh... C'est pas mes petites hordes de... 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 Comment ça s'appelle ? C'est plus petites... Les hordes dans mes... Parties de... 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 De survie. C'est plus petit les hordes dans mes... Bon... Elle est pas si grosse que ça mais euh... J'ai totalement perdu l'habitude de... Des... Des... De la campagne, réfugie toi dehors toi. J'ai pas une unité là si, je crois que ça va être un game over comme ça m'arrive souvent les premières tentatives dans les missions, alors je pense que j'ai tout bien fait et j'ai sous-estimé la taille de la horde, j'avais les sous et du coup j'aurais dû doubler voire tripler le mur, j'aurais pu avoir plus de soldats aussi, enfin d'armée quel qu'il soit, mais j'avais décidé que non et j'avais les balistes que j'aurais pu mettre quand je savais que c'était de nord, que ce soit gauche ou droite, j'en mets une de chaque côté et puis quand on voit spawner d'un côté ou de l'autre, j'en mets une deuxième à gauche en l'occurrence, allez allez, c'est pas grave, on est habitué, enfin on est habitué à la défaite la première fois et il faut se remettre dans le bain, sachant que les trucs là, en aurait 7000, j'étais peut-être pas si loin que ça en or, faut juste que j'y repense, que j'y pense à cette merveille. J'ai un peu quand même regardé la fin de ma dernière vidéo, je vois que j'hésitais avec le marché noir, c'est vrai qu'au tout début de partie j'en avais un peu besoin, mais là j'étais surtout en manque de d'énergie à plusieurs moments et j'avais pas fait le l'atelier de pierre, voilà, qui m'aurait permis d'avoir la centrale à énergie et me débloquer. climatisation, ce magnifique chef-d'oeuvre, ce magnifique chef-d'oeuvre architectural génère son propre environnement de contrôle du climat, où les meilleures cultures s'épanouissent et se développent en nourrissant des colonies même dans les terres les plus arides. On espère rendre la zone autour fertile, ce qui peut être très utile au désert d'ailleurs, dans le désert. Il y a des attaques des soldats, moins d'énergie. Attendez, attendez. Ouais, il y a un arbre de technologie dans la campagne. Alors je sais pas si on a les sous de tout acheter. J'ai pris une partie de quand même bien prendre les trucs un peu de base et pas forcément tout non plus. Il y a un recyclage de cadavres. Ah, il y avait déjà un recyclage de cadavres ici. Un par mort. Infecté or par mort plus un. Infecté or par mort plus un. D'accord, donc j'aurais pu avoir, je pourrais avoir deux d'or à chaque, à chaque mort infectée. Sauf que là, c'est recyclage des structures, donc plus de ressources rendues ou tout simplement des ressources rendues quand on annule un, quand on détruit un bâtiment. C'est intéressant, mais pas ouf. Ceux qui ont, ceux qui sont en vert, je crois, c'est ceux que j'ai pris récemment. Où j'ai pas fini une mission avec, donc je peux les désactiver et les redéplacer. Là, j'ai en l'occurrence, on gagne du bout. Avec le train, on va gagner de l'or et du bois. On aurait presque pu avoir de la pierre. Donc, ce que j'avais vu en reprenant la dernière vidéo, c'est que j'hésitais entre énergie thermique et marché noir. En me disant que l'énergie thermique m'intéressait plus. Mais en vrai, dire que les maisons consomment moins, ça fait que je suis pas obligé d'avoir la construction avancée. Ouais, le... Oh mais ça coûte 200. Cette structure phénoménale atteint presque le siège capturant l'énergie de la floudre pour la colonie. De plus, elle étend la portée d'énergie faisant office d'antenne Tesla gigantesque. Ouais, c'est une merveille... Qui demande sang de pétrole. Pétrole que je n'ai jamais récupéré pour le moment. Euh non, en fait là... La vision globale, c'est bien, mais l'activer, je sais pas. Ce que je me dis, c'est que... Ça c'est bien, mais faut le rechercher. Donc faut avoir le truc de construction. Mais si chacune des maisons coûte moins, des chalets et des maisons coûtent moins... Ça fait que j'ai moins besoin d'énergie. Ce qui fait que... Ça compense peut-être pas totalement, mais ça compense peut-être un peu... L'énergie thermique. Sachant que les explosifs, je m'en fous énormément. Ça peut être vraiment top en console. La console, elle m'étérise en long, ouais. C'est ce que je me dis. Et la Tesla avancée, j'avais pas vu que c'était... Enfin, j'avais oublié. Puisque c'est intéressant d'avoir plus sain de rayon. Mais c'est plus sain au prix de 200 de points de recherche quand même. Tout ça pour débloquer une merveille. Donc les merveilles c'est bien, mais ça coûte une blinde. D'ailleurs là y'a pas de... Oui c'est juste bois, pierre, fer, y'a pas de pétrole. Euh... Non, des soldats un peu plus forts, ça peut toujours être bien. Des matériaux isolants pour l'énergie. Reste 340. Le marché noir, avoir un peu de soupe quand on fait des kills. Les barricades, c'est vrai que c'est... Quand je regarde les gens jouer en survie, ils font un... Un petit mur de barricades et après les hordes... Un... Un pack de genre 3 par 3. Donc 9 cases de barricades plus ou moins. Et ils font qu'une ranger fasse des zigzags dedans. Pour que la horde fasse des zigzags dedans et meure sur les pures. Donc c'est... C'est une stratégie qu'on va garder dans le coin de la tête. Si je prends ça... Par exemple 80, il me resterait 120. Bah... Il me resterait encore assez pour l'énergie thermique. Le laboratoire avancé toutes les technologies, moins de temps. C'est rare que ce soit le temps qui me... Qui me bloque. Une grande balise... Une grande balise préfabriquée ça peut être bien. Plus d'armure pour les soldats ça peut être bien. Ou alors je prends la vision globale en espérant... Justement avoir... Au moins cette... Cette... Cette merveille. Qui permet du coup de voir toutes les cartes. Et reste très très pratique. Ça c'est plus début de partie, ça plus milieu, fin de partie bien évidemment. Et ouais les pieux je les ai un petit peu testés. Et effectivement ils ont l'air... Toutefois ils ont une roue qui roule pas. Qui roule pas. Petit bug on va dire que c'est le... L'adaptation du jeu sous Linux. Qui... Qui n'est pas du ressort des développeurs. Pas totalement. Vu qu'ils ne proposent pas eux-mêmes la version Linux. Je pense que je vais partir comme ça. Ça fait qu'on a des soldats un peu plus forts. Ce qui me donnera encore moins envie. De faire des... 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 Des rangers. Même si elles sont assez fortes avec leurs arcs. Elles sont assez silencieuses voilà avec leurs arcs. Hum... Sinon euh... Sinon de la pierre. Parce qu'il nous manquait de la pierre à un moment. Mais il nous la manquait pour avoir la construction avancée. De toute façon j'aurais pas fait du... Des murs en pierre euh... Enfin... Est-ce que là j'aurais... J'en aurais fait... Maintenant que je sais à quoi ressemble la horde. Est-ce que j'en aurais... Je les aurais transformé en pierre. Potentiellement. Mouais. Mouais. Mouais peut-être. Mais... Mais il y a... C'est pas forcément le train qui... Qui va... Apporter toutes les pierres dont j'ai besoin. Ou au moment où j'en ai besoin. Ou... Voilà. Euh... Bah on va partir comme ça. C'était donc euh... Le nid de la harpie premier essai. J'espère que le retour de la série vous plaît. En VOD. Et euh... Et euh... Et qui on va tout de suite en live retenter euh... La même mission. Donc euh... A très vite.